Bonjour à tous, aujourd'hui présentation de la meuleuse d'angle sans fil performance de chez Parkside. Alors, c'est le modèle PW-SAP40LIA1. Généralement, quand vous avez 20, c'est les 20V, 12, c'est les 12V, etc. Là, 40V, pourquoi ? Parce qu'il y a une spécificité, c'est-à-dire qu'on peut mettre deux batteries 20V. Alors, déjà, rien que dans la main, elle est lourde. Elle est très très lourde, ne serait-ce que de par sa garde et aussi sa tête qui est assez monstrueuse. On comprend pourquoi il faut 40V pour alimenter ce bousin. Tout est démesuré sur cette machine. C'est la première fois que j'ai un outil avec un système double d'alimentation. On peut le poser comme ceci, c'est très pratique. Je vous avoue, comme ça aussi, moins comme ça, comme ça aussi, on peut le poser sur plusieurs angles grâce à ces tiges de support. Qui bougent un peu. On va aller savoir pourquoi. C'est un modèle que j'ai depuis pas mal de temps, quasiment un an, je dirais. Ça fait bien peut-être 10 mois, je crois que j'ai acheté en avril-mai de l'année dernière, donc de 2023. C'était l'époque des premiers outils connectés de chez Parkside. Donc, on voit bien ici, je vous montrerai de plus près, qu'on a le logo de connexion. Ça marche avec des batteries 4A, si je ne me trompe pas, c'est ça. Ce sont des batteries 4A qui sont recommandées. J'en ai chargé deux exprès pour l'occasion. Elles sont ici. Alors, sur les batteries connectées performance, elles ont le même format que les 2A normales. Vous voyez, parce que je sais que sur ma dernière vidéo, il y en a pas mal qui s'interrogeaient de pourquoi est-ce que la batterie était si fine. Donc, ils doutaient que ce soit une 4A. Ça, c'est une 2A, ça, c'est une 4A. Performance normale. Donc, du coup, j'en ai chargé deux pour l'occasion. On verra ce que ça donne tout à l'heure. Vous pouvez voir, normalement, voilà, elles sont chargées à bloc. Je viens de les sortir des chargeurs. Donc, on va faire nos tests sur des batteries chargées à fond. En parlant de la dernière fois, donc la dernière vidéo, j'ai ici installé mon testeur de couple. Je vous ferai un aparté à la toute fin de la vidéo pour vous montrer que non, je n'ai pas de problème de capteur. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Alors, pour en revenir à ce monstre, parce qu'elle est vraiment énorme. On va voir les caractéristiques principales qui sont annoncées. Alors, meuleuse dans le sang fil, 40V, wow, avec l'écriture en argenté. On est sur un outil de qualité. Domaine d'utilisation, meulage, ébarbage, et non pas ébardage comme je le disais avant. Tronçonnage. Vitesse nominale, 6000 tours par minute. On vérifiera ça tout à l'heure avec mon testeur de rotation. Taille du disque, 230 mm. Attention, le disque n'est pas fourni avec. J'en ai acheté d'autres exprès. Logement, bon, c'est un écrou M14. Système de blocage de broche, spindle lock. Ready to connect. Bon, c'est une meuleuse d'angle. On n'a pas trop d'autres performances, enfin d'autres caractéristiques qui pourraient nous intéresser. Par rapport au modèle sans fil, PWSA 20 LIC3. Donc à mon avis, c'est la petite meuleuse d'angle verte classique. Parce que 20, c'est 20 volts, comme je vous l'ai dit du coup. On a 84% de surface débarbage en plus. Et on a une durée de vie du moteur jusqu'à 10 fois plus élevée. Et encore une fois, on est sur un modèle brushless, comme tous les modèles performance. Il marche avec 2 x 20 volts, donc c'est égal à 40 volts. Et les deux batteries sont imperativement nécessaires pour le fonctionnement. C'est marqué en gros. Garantie 50. Concernant le seul accessoire que l'on a, puisque le disque n'est pas fourni avec, on a une poignée avec une clé qui est démesurée. En même temps, c'est normal pour un disque en 230. Bon, je trouve que le rangement n'est pas super optimal. En plus, il s'enlève assez facilement. Voilà. Ça, ça restera plus souvent dans la caisse. Parce que si on le met sur le côté et qu'on essaye de travailler, ça reste plus gênant qu'autre chose. Donc ça déjà, ça restera dans la caisse. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Le carter de protection, c'est un système, on va dire, classique. C'est-à-dire qu'on a juste un levier métallique à bouger. Et là, on peut le régler comme on veut. Il suffit de l'aligner avec les trous prévus à cet effet. Alors, si je les trouve, ce sont lesquels ? Voilà. Et là, le carter de protection, il s'en va. On a quand même une belle bête. Je vais vous montrer le modèle performance que j'ai en normal. Hop là. Vous voyez ? Ça n'a absolument rien à voir. On dirait presque un jouet. Elle est super légère à côté, alors que celle-là, à mon avis, au bout de plusieurs minutes d'utilisation, ça va tirer dans les bras quand même. Vous verrez la différence de taille de disque. Ça, c'était un disque en combien ? En 125 mm. Et là, on est en 230 mm. Voilà. Vous voyez la taille des disques à côté de ma tête ? Ils sont assez énormes. On prendra beaucoup de précautions pour les tests. Allez, on va remettre le carter. Hop. Comme ceci. Donc là, pas de fantaisie par rapport au système de réglage. On n'a pas de clics. On n'a pas de trucs quasi automatiques. C'est vraiment, hop, on l'oriente. Et après, on serre. Si jamais il bouge encore, il faut juste serrer l'écrou qui sert à maintenir la pression. On utilisera bien sûr le carter de protection durant les tests parce que je n'enlève jamais mes carters de protection. Alors, quelque chose qui m'a dérangé quand j'ai ouvert la boîte et que j'ai sorti la machine, c'est ceci. Là, c'est un accro sur le carter, je ne sais pas d'où il sort. La machine est censée être neuve. C'est un peu embêtant. En se rapprochant un peu plus, vous voyez qu'au niveau du système d'extraction et d'aspiration de la poussière pour refroidir le moteur et tout le système, on a ici des filtres à poussière. Là, vous voyez le bouton, il est énorme. Le bouton, il fait mon pouce. Plus que mon pouce. Au niveau du système du contacteur, il faut appuyer ici pour l'activer. Alors, je ne suis pas forcément super fan parce que le petit béquet ici, il fait un peu mal aux doigts. Donc, à mon avis, sur l'utilisation, ça va être un peu dérangeant. Je trouve que Milwaukee avait fait le taf en proposant des palettes de contacteur avec la sécurité qui était au milieu et qui était fort agréable. Là, je ne suis pas super fan. Ça fait quand même le taf, mais je trouve qu'il y a mieux. Et comme je voulais vous montrer, ici, vous avez du coup le sigle de la connexion. Au niveau de la poignée, trois positions. On en a une à gauche, à droite et puis au milieu. Alors, je ne vais pas mettre les batteries d'abord. Je vais d'abord mettre le disque. OK, le filetage accroche un peu. J'ai vu mieux au niveau filetage. Voilà. Donc, pour visser et pour dévisser, c'est dans le sens horaire. C'est comme une vis normale. Voilà. Parce que des fois, il y a certains systèmes où c'est au sens anti-horaire. Vous appuyez ici jusqu'à ce que vous entendiez un claque. Voilà, comme ça. Et ensuite, vous serrez ou vous desserrez. Il pèse son poids quand même. Sans les batteries en plus. Maintenant, je vais pouvoir mettre les batteries. Alors, bien sûr, vous avez de la place pour les batteries 8 ampères. Malheureusement, la seule que j'ai, la performance est morte. Elle a eu moins d'un an d'utilisation. Ce que je trouve un peu dommageable. Et de toute façon, je n'en avais qu'une seule. Donc, du coup, on va le faire avec les 4 ampères. comme c'est recommandé sur le packaging de l'outil. Ça envoie du bois. Allez, on est parti pour le test de niveau sonore et pour le test de vitesse de rotation. Allez, pour le test de niveau sonore, placé à 60-70 cm de ma machine, j'ai mon appareil de mesure. J'ai mis mes équipements de protection auditifs parce qu'elle fait un boucan d'enfer. On est à 93 décibels, 93-94, donc équipements de protection obligatoires. Parce que je vous rappelle qu'au-delà de 90, ça peut endommager les oreilles. Et on voit bien qu'elle ne peut fonctionner qu'avec deux batteries. Et à une seule, elle ne fonctionne pas. On n'est pas sur du 6000 tours par minute, on est sur du 5600 environ, 5650. Donc, on est encore une fois moins que sur ce qui est annoncé. C'est du parc ça, j'ai envie de vous dire. À chaque fois, ils annoncent des chiffres qui ne sont pas bons. Bref, ce n'est pas grave. On va passer au test. Donc, je n'ai pas de disque à ébarber pour cette taille. Donc, on coupera uniquement des morceaux de métaux. Mais croyez-moi, je vous assure que pour l'instant, elle envoie de la patate. Pour l'instant, je ne suis pas déçu. C'est un vrai monstre. Allez, on est bien sur des batteries pleines de chaque côté. Ça, c'est le bouton pour tester les batteries. On va commencer assez facilement avec de l'alu, du 22 par 22. Ok, bon, sans surprise, ça en est sorti face à de l'alu de 22 par 22. Par contre, je vous avoue que je m'attendais à un peu plus de patate. J'ai essayé d'appuyer pour voir ce que ça donnait. Pas voulu trop forcer parce que j'ai l'impression que le régime ralentit pas mal. Allez, là, on est sur de l'inox fileté de 18, de M18. Sous-titrage Société Radio-Canada ok pas de problème pour de linox en m18 alors là étonnamment j'ai appuyé un peu plus fort que sur l'alu mais j'ai eu un peu moins de résistance très étonnant allez de l'acier de 2 mm d'épaisseur on est toujours à fond écoutez super agréable ça y va comme dans du beurre ces petites pinces dexter j'étais assez friandelle au début mais là elle commence à monter à montrer des gros gros signes de faiblesse par exemple celle-là ça remonte plus voilà je suis obligé de les ramener pour qu'elle reprenne bon allez cette fois-ci on est sur du 3 mm mais un diamètre un peu plus conséquent que l'autre ok bon j'ai une batterie qui commence à être un peu entamée elle s'est mise en sécurité je ne sais pas pourquoi bon pour l'instant c'est pas super chaud je m'attendais à plus ok là elle s'est mise deux fois en sécurité c'est normal c'est moi qui appuie un peu comme un bourrin donc je commence à connaître son point de sécurité elle repart sans que j'ai appuyé sur la pédale enfin sur le contacteur donc est-ce que c'est bien ? est-ce que c'est dangereux ? je ne sais pas trop mais bon moi ça me convient ok pas trop de problème non plus il faut juste lui laisser le temps pour lui 3 mm je vais quand même mettre un masque pour respirer parce que ça commence à faire pas mal de poussière pas super bon pour la santé ok donc je vais justeler à essayer de voir le clip ok je vais pas pipi ok 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 Allez, 8 mm d'épaisseur sur de l'acier. Ok, ça veut dire tomber, ça y va quand même. C'est bon. C'est bon. Ça sent le métal brûlé. Je dois avoir la barre dans un état. Ok, bon, au niveau des batteries, on est à deux barres chacune, donc on est à l'orange chacune. Et j'ai fait que dizaines de coupes, peut-être 12 coupes à la limite. Donc c'est une machine qui pompe énormément la batterie. Mis à part ça, je suis épaté de la puissance qu'elle possède. Je sais qu'ils ont sorti, je crois, une tronçonneuse à double batterie. J'aimerais bien la tester un jour, il faut que je l'achète. Écoutez, au niveau de la tête, il n'y a pas besoin de sortir le capteur de température. Elle n'est pas chaude. Honnêtement, elle est tiède à la limite. J'ai galère à me réchauffer les doigts, il fait un peu froid dans l'atelier. Donc pour moi, c'est une machine qui est carrément validée. Au final, le petit béquet pour la faire démarrer n'est pas super dérangeant d'utilisation. La poignée est, bon, agréable ou pas, ça reste une poignée de meuleuse d'angle. Donc pour moi, c'est un outil qui est validé. Cependant, je vous avoue qu'au vu de sa consommation, au vu de son poids et au vu de la place qu'elle prend, personnellement, je n'en vois pas l'intérêt dans mon cas. Je la laisserai à l'atelier parce que c'est là où je suis le plus sédentaire, on va dire. Donc c'est là où j'ai tous mes gros outils. Donc je vais la laisser là parce que je me vois mal sur un chantier ramener ce genre de choses. Donc moi, j'ai ma petite disqueuse, ma meuleuse d'angle, comme on l'appelle, qui me va très bien. Donc celle-là, je la laisserai à l'atelier. Elle me servira pour les occasions où j'ai des grosses sessions à couper, des grosses sessions pleines parce que sinon, on prend une disqueuse normale en 125 et on a juste à faire tourner notre profilé ou alors le bout qu'on est en train de couper. Donc bon, toujours agréable et amusant à voir à portée de main, mais je vous avoue que je me vois mal utiliser cet outil-là tous les jours. C'est vraiment un outil très situationnel. Mais honnêtement, pour le coup, là, je n'ai rien à redire dessus. Il est validé. Sa zone de sécurité est assez loin quand même. On peut lui en envoyer dans les dents. Écoutez, pour moi, c'est un bon outil. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un bon outil comme ça de chez Parkside mis à part la petite visseuse-perceuse que j'ai présentée la semaine dernière dont je vais faire de ce pas une petite mise à jour par rapport à cette vidéo. Donc en tout cas, pour cet outil-là, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et on se retrouve de suite pour la suite de la vidéo sur la suite de l'autre vidéo. Et pour ceux qui ne restent pas, je vous dis à la prochaine. Alors, mes petits Zolibrius, j'ai sorti pour vous la clé dynamométrique Parkside. Je l'ai déjà testée. Mon testeur de couple numérique va très très bien. J'en ai deux à chaque fois. Je fais mes tests. Alors, peut-être en off, c'est-à-dire hors caméra. Je fais les tests avec les deux. Mais à la caméra, je fais les tests avec un seul. Généralement, c'est le noir. Et il marche très très bien. Alors, cette clé dynamométrique. Honnêtement, je n'avais pas envie de refaire le test. Parce qu'elle a un seul problème. Pour la seule occasion que j'ai eu de la tester. C'est-à-dire avec celui-ci. C'est qu'elle est restée coincée dans la tête. C'était très difficile à faire sortir. Mais du coup, je vais vous la présenter. C'est extrêmement facile d'utilisation. Alors, elle arrive avec quelques accessoires. Ça, on fait une vidéo de terre de coup. Une rallonge. Voilà, toujours pratique. Et des têtes de douille en 17, 19 et 20 mm. Alors, comment se présente cet outil-là ? C'est une clé à cliquer dynamométrique. C'est-à-dire avec un limiteur de résistance, de force en Nm. Bien sûr, avec le gauche et le droite. Comment ça se présente ? Ici, vous avez une graduation. Donc, on dévisse ici. Et pour pouvoir tourner cette partie-là. Et donc, si on dévisse, du coup, on va avoir moins de résistance. Et plus on visse, plus on va avoir de résistance. Là, je vais me mettre à du coup 80 Nm. Donc, il faut juste que j'aligne le 0 avec le trait que l'on a ici. Et que ma bague, elle soit au niveau du tic du 80. Et donc là, j'ai juste à serrer. Alors, il y a 2-3 Nm de différence. Parce que quand j'ai mis 80 ici sur mon capteur, j'avais 77. 77 et quelques. Donc, quand je vous dis 2-3 Nm d'écart, ce n'est pas énorme. Donc, je ne sais pas si ça vient de la clé ou si ça vient de mon capteur. Je vais vous faire le test de ce pas. Donc, on va se mettre dans ce sens-là. Je mets mon capteur en marche. Voilà. Et donc, je suis réglé sur 80 Nm. 75,8. Ah, je vois que j'ai ma poignée qui s'est un peu décalée. Ok, on va la revisser. 75,9. Comme je vous dis, je ne sais pas si c'est la poignée qui a été mal usinée. Du coup, les tics ne sont pas super bien alignés. Avec la résistance, je ne sais pas si c'est celui-ci. Mais en tout cas, je suis bien à 77. À 75,9. Donc, du coup, c'est-à-dire que mon capteur ne déconne pas. D'accord ? Il est bien tout à fait paramétré. On va aller un peu plus loin parce qu'elle, elle va jusqu'à 210 Nm. Lui, il va jusqu'à 200. On va se mettre à 130. Non, à 120. Tiens. Eh bien, je suis faible en batterie. 103. Bon, vous voyez bien que je n'ai pas atteint les 120. Il a quand même réussi à atteindre 103. Donc, croyez-moi que pour l'instant, il est bien paramétré. On va se remettre à 90. 70, enfin, à 80 pour l'instant. 77,9 au pic. Donc, c'est-à-dire au maximum. Donc, lui, il est un peu plus précis que l'autre, même. Même s'il a un peu de jeu. On va essayer de le faire monter un peu plus loin. Allez, on va tester 110. Je crois que l'étau de mon papy, on peut lui dire au revoir. Il n'arrive plus à tenir. Alors, en tout cas, vous en pensez ce que vous voulez. Mais pour moi, mes deux capteurs qui vont jusqu'à 200 Nm, c'est marqué dessus, de 2 à 200, ils sont corrects. Mais en tout cas, je tiens à vous rappeler que 150 Nm, c'est énorme. Alors, effectivement, j'ai peut-être des bras en mouche, parce qu'elles m'emportaient un peu. Et sur les tests où je vissais mon établi roulant, il était en mode libre. Donc, il pouvait rouler. Donc, c'est pour ça que vous aviez l'établi qui s'avançait un peu et qui bougeait. Donc, je suis désolé de vous dire qu'effectivement, comme a dit Olive Inside, je ne sais plus comment il s'appelle sur YouTube, mais je crois que c'est ça. Mon cher Olive, du coup, a très justement précisé que sur ces modèles-là, on avait des problèmes de cartes de contrôle. Donc, ça explique pourquoi ça pourrait expliquer. Parce qu'il y avait aussi le fait qu'il y ait des bruits d'engrenage qui soient très dérangeants, qui parviennent quand elle vient bloquer la machine. Donc, on a plusieurs pistes, mais en tout cas, on n'est pas dans les 150 Nm. Et oui, peut-être que j'ai des bras en mousse. Et alors, vous allez faire quoi ? Bon, sur ce, cette vidéo est vraiment maintenant terminée et je vous dis à la prochaine.